Ok les amis, bienvenue sur Creative Wargame, c'est tout Rob et on est parti pour une actualité V10 complètement on fire, on est vraiment vraiment, je dis on mais c'est à titre personnel, je suis vraiment super impatient de cette V10, je vous cache pas que là ça fait maintenant un mois et demi qu'on s'intéresse plus trop à Warhammer 40 000, qu'on est dans l'attente de ces nouvelles règles et on est suspendu à ce que nous offre Warhammer Community, là en l'occurrence on va pas aborder ce que nous offre Community, on va aborder ce que nous offre de très bons créateurs de contenu, en l'occurrence, alors c'est un anglo-saxon, je sais pas s'il est américain, s'il est anglais ou s'il est d'une autre nation, je vous en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo précédente, c'est Ospex Tactics, Ospex Tactics, je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne, aller le découvrir, liker le contenu et tout, parce qu'il est vraiment, vraiment hyper actif, proactif et hyper réactif sur les nouveautés, je pense qu'il a plein de contacts un peu partout, donc ça va très très vite et là il y a quelques minutes il vient de poster la vidéo du listing des stratagèmes de base, donc des 11 stratagèmes basiques, donc c'est cool, au début de sa vidéo il parle de la source très rapidement de ses leaks, parce que là on est de l'ordre de leaks, on est pas dans l'ordre de la révélation mais il parle des sources du leaks, des stratagèmes et c'est ultra fiable d'après lui et je pense qu'il est connu pour être ultra fiable, c'est ce qui fait aussi le succès de ce média-là, c'est que c'est quand même quelqu'un qui pousse ses investigations sur le jeu, etc. Donc voilà, on a les 11 stratagèmes, l'Overwatch, Go to Ground, Rapid Ingress, Grenade, l'écran de fumée, la reroll de commandement, la contre-offensive, la Insane Bravery, l'intervention Heroic, Epic Challenge et Tank Shock, ouais il y a du français, il y a de l'anglais, je traduis instinctifement parce que j'arrive à se traduire naturellement et pour le reste on verra un petit peu plus dans le détail plus tard. Donc c'est cool, 11 stratagèmes accessibles à tout le monde, il y a un dernier New Tactical Mission, donc c'est cool, il y a des trucs qui viennent où il y a du leaks par-dessus, ce qui avait déjà été annoncé au Warhammerfest, notamment dans cette espèce d'amphithéâtre un peu privé où il y a des révélations qui ont été faites, il y a des choses qui viennent de son contact, donc on va aborder ça de suite dans cette vidéo, avant d'attaquer dans le dur les gars, je vous invite à vous abonner à la chaîne Ospect Tactics en priorité, on rend à César ce qui est à César puisqu'on se repose sur le travail qu'a fait ce gars-là. Évidemment vous vous abonnez à Creative Wargame, vous mettez le petit pouce bleu, le petit commentaire, je vous invite vraiment à soutenir ce qu'on fait, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, vous avez tout le lien dans la description. Je vous rappelle que si vous faites votre achat sur MyObiPlace entre le 1er et le 31 mai, vous êtes automatiquement mis dans la loterie pour le tirage au sort et gagner une boîte Léviathan. Le tirage au sort se fera le 2 juin au championnat du monde AOS pour la chaîne Creative Wargame, donc voilà, vous avez l'occasion en faisant votre achat de saucer la chaîne, d'avoir les meilleurs prix du net et en plus de potentiellement pouvoir gagner une boîte Léviathan, boîte de démarrage de la V10. Tout est dit les amis. Allez, on attaque par l'Overwatch. L'Overwatch, je me base, je reste sur les visuels. Ça a été confirmé après le Warhammer Fest. Un trigger, c'est ce qui déclenche, c'est un déclencheur, le trigger. Maintenant, ça va se déclencher en phase de mouvement ou en phase de charge, avec une activation beaucoup plus flexible, avec un système soit d'interception quand les unités arrivent des réserves. Donc, on avait ce stratagème-là, notamment sur certains codecs. On pense évidemment aux scans d'ospects, d'ailleurs, chez les Space Marines. Et il y en avait d'autres, mais ça a toujours été une mécanique de Warhammer 40 000 de choper les mecs qui arrivaient des réserves et leur envoyer une rafale de tir. Donc, ça va passer par cette Overwatch maintenant qui aura plusieurs triggers. Start, ça commence ou ça finit à la phase de mouvement ou à la fin de la phase de charge, mais une seule fois par tour. Donc, vous ne pourrez pas cibler à la fois une unité à la fin de sa phase de mouvement. Vous ne pourrez pas Overwatch une unité à la fin de la phase de mouvement et vous ne pourrez pas Overwatch une unité à la fin de la phase de charge. C'est très intéressant. Et vous pouvez cibler des unités dans les 24 pouces. Alors, c'est intéressant parce que justement, cette règle-là, ça, ça avait été révélé, le fait que vous ne pourrez cibler que des unités dans les 24 pouces, mais on ne comprenait pas parce que c'était un Overwatch, donc un tir en contre-charge. Moi, je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi 24 pouces ? Si tu tires en contre-charge, c'est que le mec, il est dans sa distance de charge, donc forcément, il est dans les 24 pouces. Ça paraissait incohérent. Et en fait, ok, tout devient clair dans mon esprit vu qu'on nous annonce que ça sera aussi un stratagème qui servira à intercepter les unités qui arrivent de réserve. Donc ça, c'est cool. Et c'est un stratagème corps, donc accessible à toutes les armées, ce qui est aussi très, très bien. Il n'y a pas de restriction sur qu'est-ce qu'il peut tirer. Donc je pense notamment sur le fait que ce soit des véhicules ou de l'infanterie ou des monstres ou quoi. Et votre unité de toucheur du 6, ça sera très bien évidemment sur les grosses unités de tir et évidemment ultra efficace sur les unités qui ont des touches auto comme les lances-flammes. Bon, ça, globalement, c'est un peu une banalité qu'il aborde et c'est ce qu'on connaissait déjà. La meilleure utilisation pour cibler quelque chose avec une défense légère, mais un gros dommage après qu'elle arrive en... Après qu'elle arrive des frappes en profondeur, les ailes d'art ou le culte Gensealer ne va probablement pas aimer. Mais ouais, bon, là, il donne un petit peu son avis globalement, mais en l'occurrence, ce vraiment sur quoi on gardera le focus, c'est sur le fait que ce stratagème va permettre l'interception après l'arrivée des renforts et que ce sera un stratagème de base. Donc c'est une bonne chose. Voilà pour l'Overwatch. Go to Ground. Donc ça, c'est une nouveauté. Go to Ground. Un PC. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas le coup en poing de l'Overwatch. Un PC. Donc un petit retour vers la cinquième édition, nous dit au Spectastics, et déclarer... Ah, c'est ce que se jetait au sol. Ok. Se déclare sur une unité d'infanterie quand elle est ciblée par des armes de tir ennemis. L'unité gagne le bénéfice du couvert. Donc probablement le plus un la save normale qu'on nous a annoncé sur les révélations sur le système des couverts. Toujours pas mieux qu'une 3+, ça a été annoncé sur la sauvegarde de couverts, le fait que vous allez être capé à 3+, donc vous ne pouvez pas aller chercher des 2+, de save avec le couvert. Et ça vous donnerait éventuellement... Pas éventuellement, mais ça vous donnerait aussi une 6+, invulnérable. Ça peut être cool. C'est un peu faible. C'est un peu faible, c'est vrai. La 6+, invulnérable, ce n'est pas non plus dingo. Mais ça peut être utilisé contre les tirs à grosse PA. Ouais, bon, ça après, c'est son avis personnel. La 6+, invulnérable, utiliser un pz pour mettre une 6+, invulnérable à une unité, c'est bon, c'est sauvegarder une figurine sur 6. Donc éventuellement, sur des gros, gros packs, mais de ce qu'on voit de la V9 puis de la V10, on n'a globalement plus de blocs d'unités qui dépassent les 20 figurines. Donc voilà. Après, le gain des deux, la sauvegarde de couverts plus l'invulnérable à 6, là, pour le coup, quoi qu'il arrive, c'est très intéressant. C'est toujours bon reprendre. Tzoutz. De plus d'armes save until units will love this ward against AP. Ok. Je vous ai dit une bêtise. Donc ce qu'il dit, c'est qu'en fait, vous gagnerez quand même, vous pourriez aller chercher une sauvegarde d'armure à 2+. Ok. Bon, là, je ne suis pas tous les détails, mais en gros, pour résumer, ce stratagemme-là permettra de jeter une unité au sol. On ne parle pas de bénéfice, enfin de malus, parce que pour le coup, il commence son bullet point en disant que c'est un petit retour à la 5e édition. Même la 6e édition, je crois qu'on pouvait se jeter au sol. Et souvent, quand on se jetait au sol après, on ne pouvait pas faire grand-chose de plus autour d'après, parce qu'on se relevait en fait. Là, ils n'en parlent pas. Donc, c'est plutôt bien de pouvoir gagner son point de sauvegarde supplémentaire, son invulnérable sur une unité d'infanterie. Et ce qui est appréciable, c'est que ce soit du stratagemme, du stratagemme, évidemment, core. Donc, basique, accessible à tout le monde. Ensuite, Rapid Ingress. Donc là, pareil, stratagemme qu'on découvre, je pense. Alors celui-là, il a été dévoilé complètement. C'est un stratagemme core. Il coûte un PC. Vous l'utilisez à la fin de la phase de mouvement adverse. Vous la ciblez sur une unité de votre armée qui est en réserve. Et vous pouvez arriver sur le champ de bataille comme si vous étiez à votre propre phase de mouvement et notamment à la phase de renforcement. La restriction, vous ne pouvez pas utiliser ce stratagemme sur une unité pour la faire arriver sur un tour à laquelle elle ne peut pas arriver. On pense évidemment au drop pod qui vont potentiellement arriver au tour 1 et les réserves stratégiques ne pourront pas arriver avant le tour 2. Donc, vous ne pourrez pas fuck up le système grâce à ce stratagemme. Mais ça vous permet d'arriver des réserves en opposition à votre adversaire. On voit vraiment aussi qu'on tire sur cette V10. L'objectif ici de l'éditeur est de pousser un maximum les interactions de jeu pendant les tours, de ne pas avoir trop un jeu où tu joues, je joue, enfin tu joues tout ton tour, je joue tout mon tour. Ce qui présente une redondance et d'ailleurs c'est un argument qu'ils avaient sorti sur la phase psychique et le fait qu'ils l'avaient détruite pour la disperser dans différentes phases ou ne trouvaient pas appréciable que, notamment quand tu as des joueurs qui n'ont pas de jeu autour de la phase psychique qui voient cette phase-là chez l'adversaire où l'adversaire va dérouler pendant 10-15 minutes sa phase et que vous n'avez rien à faire en opposition. Et ça, c'est un cheval de bataille pour cette V10 aussi d'essayer de proposer un maximum d'interactions entre les tours. Là, en l'occurrence, c'est vraiment ce qui est mis en lumière avec ce stratagème. Il avait déjà été dévoilé, mais là, on a un peu plus de détails. Donc, un PC, deux utilisations. Vous envoyez une unité fragile se cacher. OK. Ou alors, vous renforcez la position sur un objectif. Bon, ça, c'est encore une fois, c'est lui, c'est son avis à lui sur l'utilisation de stratagème. Je ne vais pas m'épancher trop là-dessus. Je n'ai pas encore assez de billes et assez de connaissances sur ce que va proposer la V10, mais la mécanique est là et elle est vraiment cool. Grenade, ça, ça m'intéresse. Je veux savoir ce qu'on a entendu parler un petit peu, mais savoir vraiment de quoi il s'agit. Pas beaucoup plus de détails. Ça fonctionnera. OK, on ne l'a pas en entier. Donc, ça fonctionnera sans doute avec les unités qui ont le mot-clé Grenade dans leur data sheet, sans doute. Et ça permettrait éventuellement de délivrer de la mortal ou de la grenade. En gros, c'est hypothétique. Il n'a pas plus de détails sur ce stratagème, mais en tout cas, c'est un stratagème qui va permettre d'activer des grenades. Donc voilà, on peut aussi supposer, là on suppose, vu que rien n'est acté, on peut aussi supposer que ça vous permet de lancer plusieurs grenades. C'est un stratagème qu'on a... D'ailleurs, j'aurais tendance à dire en vérité que je m'orienterais plutôt vers ça parce que j'ai l'impression que de ce qu'on voit, notamment sur l'interception, qu'on a vu un peu plus haut, sur le fait d'avoir des stratagèmes un peu accessibles à tout le monde. Le fait de jeter plusieurs grenades, on l'avait sur plusieurs codex. On pense à la Death Guard, les motos, Kuljen Stylen, l'avait, la Sra Militarum aussi, de mémoire, avait un stratagème du style, etc. Et je pense, moi, je miserais plus sur le fait qu'avec le stratagème grenade, vous aurez la possibilité de jeter genre 5 grenades. Tu vois, tu utilises ton truc et tu utilises son stratagème et en gros, les mecs, le chef, le seigneur de guerre, il passe dans le Vox et il dit, les gars, jetez les grenades et on envoie une salve. J'aurais plutôt tendance à dire que ça irait dans ce sens-là, mais c'est hypothétique. L'écran de fumée, donc c'est pareil, ça va fonctionner évidemment avec les unités qui ont le mot-clé écran de fumée. On l'a déjà vu, notamment sur la data sheet du Land Raider qui avait le mot-clé smoke. Donc ça permettrait d'activer des buffs défensives avec le mot-clé smoke sur les data sheets. On pourrait aussi le retrouver sur des unités comme les infiltrateurs et les commandos. Pourquoi pas, effectivement, on a déjà vu que ce stratagème de smoke screen n'était pas que réservé à des véhicules. Vous gagnez deux règles, donc le bénéfice du couvert, le plus un à la save est Stealth Special Rules, donc la règle discrète. Ce n'est pas encore confirmé par Games Workshop. D'ailleurs, j'en ai parlé dans la vidéo précédente et je pensais que Stealth a donné un bénéfice de couvert. Mais en fait, non, la règle n'a pas été encore dévoilée. Stealth, discrétion. On peut s'attendre à un moins un pour être touché ou alors, et moi, je miserais même peut-être plus ça qu'il y ait une distance requise pour cibler l'unité. En tout cas, il faut forcément que ça apporte un gain différent au fait de se jeter au sol, bien que se jeter au sol, c'est pour l'infanterie et Smokescreen de base étant plutôt le nuage de fumée pour les véhicules. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on aura une mécanique différente parce que sinon, ils ne se seraient pas embêtés à faire deux stratagèmes différents. Donc, on peut s'attendre à une mécanique différente qui sera basée sur la règle Stealth qu'on ne connaît pas encore actuellement. Effectivement, je serais comme au Specsactics, je miserais soit sur un moins un à la Ballestick Skids, soit sur une réduction de... soit sur une distance minimum pour pouvoir cibler l'unité, genre rendre un peu l'unité inciblable. Voilà. Après, il hypothétise sur un peu de stats, etc. S'il y a un moins un hit, etc. Bref, je ne rentre pas dans le détail. Core Stratagem, je ne sais pas ce que c'est. Une petite pub qui fait plaisir. Ouais, les gars, il faut bien les monétiser, ces créateurs de contenu, ils ont raison. Ok. trois basiques qu'on connaissait déjà. Là, Rerolle de commandement, la plus grosse question est sur quoi c'est autorisé. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai l'impression de l'avoir vu passer sur quoi c'était autorisé. Non, 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 c'est sur le... Je me trompe. C'est sur l'article Sœur de bataille qui dit sur quoi est autorisé l'utilisation des dés de miracle. Donc là, on sait qu'on aura une Rerolle de commandement. Je pense qu'on peut assez décemment s'attendre que ce soit les mêmes jets qui autorisent l'usage de la Rerolle de commandement. La contre-offensive qu'on connaissait aussi qui permettrait d'interrompre la phase de combat. La question se pose, c'est est-ce qu'il resterait à deux PC ou est-ce qu'il passerait à un ? Ça, c'est une question. Et enfin, Insane Bravery qui permettrait de passer automatiquement les Battleshocks probablement une fois par game. Donc là, en gros, c'est pareil. Là, c'est de la donnée hypothétique. Il n'a pas confirmation de comment ça va fonctionner. Mais on sait qu'on aura ces trois stratagèmes-là et après, ça sera de l'ordre un petit peu du détail, c'est-à-dire si c'est une fois par game, c'est-à-dire s'il sera un peu plus autorisé, etc. Voilà, c'est-à-dire les trois stratagèmes qu'on connaissait. L'intervention héroïque. Intervention héroïque, très intéressant. Pareil, que ça passe sur une mécanique de stratagème beaucoup plus appréciable en termes de jeu. Honnêtement, moi, je pense que c'est beaucoup plus appréciable en termes de jeu si ça nécessite l'utilisation de ressources plutôt que de se dire que votre personnage peut toujours faire des interventions héroïques, votre personnage fait des interventions héroïques à 6, etc. C'était un peu lourdingue. Honnêtement, toute cette partie-là un petit peu de la micro autour de la phase de charge était un peu lourde. Nécessité surtout aux joueurs de connaître vraiment assidûment les capacités de votre adversaire parce que c'est souvent des choses que votre adversaire n'aborde pas parce que c'est de l'ordre du détail. Mon personnage fait une intervention héroïque à 6, attention, machin, naninana. souvent, c'est des choses qui peuvent être apparentées à du gotcha quand votre adversaire vous le claque au visage et peuvent générer des situations un petit peu désagréables en termes de jeu parce que ça nécessite que vous connaissiez les capacités de votre adversaire et il y a déjà beaucoup de choses à savoir sur votre codex. Quand vous commencez une partie face à un adversaire, vous lui demandez un petit peu globalement qu'il vous présente les grosses mécaniques de son gameplay mais sinon, le mec ne va pas vous faire une review de ce codex non plus. Donc, c'était toujours un petit peu frustrant ces situations et je pense que l'intervention héroïque caractérisait bien ces mécaniques un peu micro qui peuvent parfois retourner des parties. Voilà, donc, il dit que ça deviendrait un stratagème à deux points de commandement qui réactiverait la mécanique de contre-charge et donc, ah, héroïque intervention. Donc, il faut que l'ennemi charge une unité ou plus. Vous choisissez une unité dans les 6 pouces de l'ennemi. Pas de marcheurs, les véhicules marcheurs ne sont pas autorisés. Votre unité peut immédiatement faire une charge contre cet ennemi. Vous avez toujours une petite chance de rater à 6 pouces puisque vous devez jeter une charge et vous ne bénéficiez pas des bonus de charge. Intéressant. Très intéressant. On s'arrête là-dessus. Donc, en gros, vous activerez une intervention héroïque. Là, on ne parle pas de personnages donc vous pouvez le faire sur n'importe quelle unité sauf les véhicules non marcheurs et vous pourrez vous jeter dans la mêlée si votre adversaire finit sa charge à 6 pouces d'une unité annexe, évidemment. Et vous devez faire un jet de charge donc vous pouvez aussi foirer ça. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant en vrai de vrai. le fait qu'il y a un jet de dé pour effectuer cette contrecharge quand même sur un stratagème à deux PC ça peut générer des situations à frustration. On ne va pas se mentir. Vous claquez vos deux PC pour envoyer une contrecharge avec l'intervention héroïque et vous faites votre 4, vous faites votre 5. C'est un peu désagréable. Mais bon, c'est comme ça. Ok, si c'est ainsi, c'est ainsi. Voilà. Très puissant. Donc après, c'est son avis encore une fois qu'il donne. Ça va être très intéressant d'avoir des unités de mêlée qui protègent d'autres types de squads. Les mobs, c'est les clans. Non, ce n'est pas les clans, les mobs. C'est les je ne sais pas d'ailleurs comment le définir. Je pense que c'est les grosses unités. Je ne suis pas très sûr de ce qu'il veut dire par là. Il faudrait que j'écoute l'audio mais je n'ai pas envie de vous infliger l'autorne d'attente entre ce que je vais écouter, ce qu'il dit, etc. En tout cas, c'est son avis. Voilà. Voilà. Juste, je prends cette là, ce bullet point. c'est peut-être un peu cher pour quelque chose qui peut se transformer en un gros échec. Je pense notamment si cette contrecharge rate ou en grosse victoire évidemment si vous rentrez dans le lard de votre adversaire. Voilà. Voilà pour l'héroïque intervention. Qu'est-ce que j'en pense ? Je trouve ça plutôt cool. En vrai, c'est nice. De toute façon, je trouve nice à peu près tout ce qu'il nous propose sur la V10. Je ne vous cache pas. Après, je suis bon client. Je suis bon client dans la mesure où ça va dans la bonne direction, dans la mesure où on est sur une V10 simplifiée qui nous propose quand même des mécaniques de jeu intéressantes. Moi, je suis assez friand. Epic Challenge. Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un stratagem core. Epic Challenge. Ok. Donc, il pense qu'il n'a pas encore la totalité du stratagem. On sait qu'il sera là. Lui, il pense que ça va permettre à un leader d'une unité d'en affronter un autre dans un corps à corps. Et c'est pertinent. En vrai de vrai, c'est pertinent puisque je vous rappelle que maintenant, vous allez pouvoir intégrer vos personnages dans des unités. Et donc, c'est plutôt cool. On pourrait aussi s'attendre notamment à ce que des figurines telles que les duelistes, les champions notamment. Les champions, on en a dans plein d'unités Space Marines, on en a dans d'autres codex, mais champions Space Marines, champions Black Templar, etc. Et cette capacité nativement sans utiliser stratagème, ça, ça pourrait être très cool de pouvoir aller à l'espeta contre le boss adverse. Ça peut être vraiment sexy et puis ça donne lieu aussi à quelque chose de très cinématique en vrai au niveau du champ de bataille. et ça peut être vraiment cool. Ça pourrait être un retour à la mécanique de la 7ème édition, mais pour le prix d'un point de commandement. Donc voilà. Et après, pareil, Tank Shock, pardon. C'est du stratagème pour faire de la touche d'impact avec des véhicules, mais encore une fois, il n'a pas le stratagème dévoilé complètement. c'est probablement aussi pour contrebalancer d'après lui le fait que les véhicules non marcheurs n'aient pas l'accès à l'intervention héroïque. Il y aura sans doute une échelle de coups en points de commandement pour ce qui est Titanic et ce qui n'est pas Titanic. Donc voilà. OK. Et these are gone. Hop, une petite pub. Eh oui, parce qu'il a voulu accompagner des gens avec du coaching particulier. Il a fait beaucoup d'erreurs ce monsieur. Bref, allez. OK. Est-ce que ces stratagèmes ont disparu ? Donc le Dysesperate Breakout, donc c'est le fait de sortir d'un corps à corps pour deux PC et vous saviez sur un as vous tuez une figurine mais ça me permettait de se dégraber. Ça ressemble à quelque chose qui pourrait potentiellement se faire de manière normale et j'irais aussi dans son sens parce qu'on a vu qu'avec les unités Battleshock enfin les unités Battleshock avaient trois malus. Le fait de ne plus tenir les objectifs, le fait de ne plus être éligible pour les stratagèmes et le fait d'avoir un test lorsqu'ils désengagent et on peut s'attendre à ce que du coup ça se systématise, ça se standardise sur ces situations-là. C'est-à-dire que l'unité qui désengage et qui est Battleshock elle fait un Dysesperate Breakout alors c'est plus le même wording exactement mais on peut s'y attendre mais ça serait ça tuerait des figurines sur du 1 ou du 2 voilà donc ce stratagème-là pour le coup pourrait disparaître pour devenir véritablement une règle de base standardisée Cut it down quelques mortal wounds je ne me rappelle même plus ce stratagème très rarement utilisé voilà et débarquement d'urgence qui permettait de désembarquer quand on était quand on était entouré quand on était grabé au niveau du véhicule il y aura probablement des pénalités de modèles tués voilà ça passerait sans doute en gros ce que suppose Ospex c'est que Désesperate Breakout Cut them down et débarquement d'urgence deviennent des règles intégrées dans les règles de base voilà Closing Stouse qu'est-ce que ça nous dit à la fin donc on attend on attend le wording on attend le wording exact de l'Overwatch de l'intervention héroïque et des 3 stratagèmes de base voilà les amis on a fait le tour on a fait le tour on a fait le tour qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer en vérité en vérité il a fait une au Spectre Tactics il a fait une autre vidéo sur le bouquin de base qui est assez intéressante et d'ailleurs vous savez quoi on va finir on va aller sur sa chaîne tac tac parfait on met le petit pouce bleu qui va bien c'est évident et on aborde le livre de base c'est cool en gros la petite pute qui va bien c'est normal en gros on a la révélation un petit peu du livre des règles Léviathan qui nous est dévoilé avec pas mal de choses donc c'est plutôt cool on voit la couverture on voit les différents paragraphes on va voir la quantité de ce qui est abordé enfin voilà on va aborder tout ça dans le détail allez je vous fais une pierre de coups comme ça je vous fais un multi podcast en un seul ça c'est des choses qui ont aussi été dévoilées pendant le Warhammer Fest donc le livre des règles le Warhammer le livre de lancement de la V10 de Warhammer 40.000 fera 392 pages contre 368 pages pour celui de la 9ème édition on peut s'attendre à ce que celui de la boîte de base Léviathan soit un peu une édition spéciale avec un peu plus épais que le bouquin qui sera vendu séparément très rapidement par la suite il y aura dans ce bouquin plusieurs sections le hobby Warhammer le Dark Imperium donc la mise en place du lore général de 40K les forces du 41ème millénaire avec le lore et le background de chaque faction comme on a l'habitude de voir les galeries de figurines et de dioramas les règles de base qui sont une section de 60 pages les règles de combat de patrol on va en parler un petit peu dans cette vidéo de la combat de patrol parce que ça semble assez intéressant ce qu'ils ont fait et après les règles de croisade pour la tyrannique war ça je m'arrêterai vraiment pas dessus voilà pour ça hop j'ai plus son petit ok voilà tac la couverture la couverture l'avant et l'arrière de 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 ce livre donc avec le terminator devant et le le guerrier tyrannie derrière stylé le choix le c'est marrant que ce choix on va dire éditorial c'est assez épuré c'est assez simplifié et dans une certaine mesure ça illustre bien aussi le le la ligne éditoriale ça ça illustre bien aussi le choix les choix stratégiques de 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 cette V10 pourquoi parce que en fait je sais pas si vous vous rappelez de la couverture de la de la V9 du livre de base de la V9 mais c'était quand même un peu plus un peu plus étoffé un peu plus un peu plus pas complexe mais un peu plus détaillé etc etc là on revient à quelque chose de de plus simpliste de plus abordable et du coup je trouve ça illustre bien le mantra de cette V10 qui est une version simplifiée donc c'est cool le fait aussi qu'on ait des gros plans sur les visages de personnages un petit peu comme si vous vous regardiez dans le miroir ça je pense aussi c'est pour illustrer le côté héroïsant du jeu qui est de plus en plus mis en valeur je le pense notamment sur le fait que on a des règles intéressantes sur les personnages qui vont intégrer des unités et qui vont je l'espère faire la différence sur le champ de bataille et on a vraiment ce choix artistique de dire vous êtes le héros de cet univers et c'est un univers immersif je pense que cette couverture illustre assez bien ce dogme on va dire donc voilà je ne penche pas plus sur la couverture après il y a quelques pages qui sont montrées évidemment l'image de la galaxie et le lore les pages qu'on retrouve habituellement le lore générique ainsi que le lore par faction mais ça globalement on l'a sur à peu près tous les livres de règles après ce qu'on peut attendre alors moi je ne suis pas un grand spécialiste et je laisserai les créateurs de contenu qui maîtrisent la thématique l'aborder avec beaucoup plus de décence que moi mais ce qu'on va attendre je pense c'est qu'est-ce qui se passe on nous a dit que les tyrannies d'arriver dans le dans le segmentum pacificus si c'est bien ça le nom j'avoue je ne me rappelle plus exactement mais on a les tyrannies qui se pointent ce qui va générer la campagne cette campagne de jeu l'amorce de cette V10 via une campagne de jeu donc on peut s'attendre aussi à avoir le lore qui va dans ce sens là qui va nous expliquer un petit peu l'arrivée de ces tyrannies donc il y a les galeries de figurines qui évidemment vont mettre en lumière tous les nouveaux modèles de cette boîte de base le format combat patrol alors là c'est assez intéressant on a un format de jeu je pense que c'est un vrai un vrai bon choix si c'est bien fait un vrai bon choix d'avoir un espèce de jeu clé en main pour rentrer dans le jeu le format combat de patrol c'est à dire que vous achetez votre boîte votre boîte de combat de patrol vous avez c'est ça en gros là c'est pas abordé mais c'était abordé des retours du Warhammer Fest et d'autres leaks et d'autres choses qu'on a vu mais en gros on nous dit que le combat de patrol ça va être un format à part entière où vous avez vous avez juste acheté votre boîte combat de patrol qui est une boîte à je sais pas 100-110 euros avec une armée qui est déjà dedans avec les règles de l'armée avec les attachés de l'armée donc pas besoin d'acheter de codex pas besoin d'acheter de règles supplémentaires etc 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 et en fait vous avez une boîte que vous pouvez jouer sur la table et donc les patrouilles de combat seront équilibrées et vous pourrez jouer contre les patrouilles de combat d'autres factions je trouve que c'est vraiment vraiment bien joué de la part de Games Workshop d'aller sur ce type de format parce que comme je l'ai dit encore une fois dans la vidéo précédente Games Workshop va à travers cette V10 cherche à séduire une nouvelle clientèle de nouveaux prospects et ça typiquement ça va permettre de rentrer dans le jeu beaucoup plus facilement outre l'aspect que cette V10 va être simplifiée nanani nanana il y a quand même une véritable difficulté aujourd'hui pour ramener des clients vers ce jeu parce qu'il vous faut acheter des figurines il vous faut acheter les règles il vous faut des adversaires il vous faut lire les codex il vous faut comprendre les règles il vous faut construire une armée etc etc en gros avec le format combat de patrol on va effacer tout ça on va vous dire achète cette boîte et tu peux jouer donc c'est super sexy je pense que alors ce qui serait intéressant c'est que dans la boîte combat de patrol vous ayez la moitié de la map et que votre adversaire donc moi j'achète ma combat de patrol tyrannide j'ai la moitié de la map mon collègue qui achète la combat de patrol ultramarine à son armée et l'autre moitié de la map on joue à deux on met nos décors alors si on a des décors qu'on fait maison soit on met des rouleaux de PQ pour découvrir le jeu et on peut jouer en fait avec tout ce qu'on a dans la boîte et on n'a pas besoin de passer par des achats annexes etc c'est sexy en vérité c'est sexy moi je ne serais pas client de ce type de format parce que pour le coup c'est des formats qui s'adresseraient vraiment à des novices et à des gens qui découvrent l'univers de jeux de figurines qui peuvent très bien connaître l'univers de Warhammer 40 000 mais qui vont découvrir le jeu de figurines mais voilà après on peut on peut aussi rapidement se projeter en se disant on peut organiser des événements combat de patrol en fait ou des tournois pour débutant clairement du tournoi pour débutant où en fait tu viens avec ta patrouille de combat et tu ne peux jouer qu'une patrouille de combat et en fait je trouve ça super sexy de proposer probablement de la compétition de type débutant où on peut se reposer décemment sur un équilibrage fait sur ce type de format et voilà donc c'est plutôt cool page 204 à 205 la section frais au total frais 8 à 10 pages en gros voilà 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 donc en vérité la section combat de patrol plutôt cool la section des guerres tyranniques et des règles de croisade je ne l'aborde pas j'y connais que dalle là-dedans et honnêtement ça ne m'intéresse pas plus que ça donc voilà et après la section des règles de base là qui m'intéresse beaucoup plus donc on est sur une section allez petite pub flash honnêtement film que j'irai voir Ben Affleck dans le rôle Batman j'adore c'est énorme je vous commande des pubs les gars vous n'étiez pas prêt en plus on doit se la taper en entier celle-là avec Michael Keaton en plus qui revient excellent allez on a une petite enrabe ok allez c'est parti les règles de base qu'est-ce qu'on nous dit qu'est-ce qu'on nous dit qu'est-ce qu'on nous dit je vais aller sur ces donc là vous avez le visuel des règles de base et donc il le fait assez bien d'ailleurs dans sa vidéo il donne son avis un petit peu donc le numéro de page serait séparé de de la partie des règles génériques ce qui voudrait dire que vous auriez un livre à part entière en fait un livre dans le livre ce qui pourrait pour lui résoudre les problématiques des livres de règles 40k avec des multiples formats et puis potentiellement un livre qui est un peu indigeste quand on veut se porter que sur des parties de règles je vais dans son sens le livre est vraiment pas notamment le livre de Vedi c'était pas facile pas très digeste ou alors vous étiez obligé de mettre des petits des petits marqueurs partout sur toutes vos pages pour vous rappeler que ici c'est la composition des détachements ici c'est les stratagèmes de base ici c'est les règles de terrain etc etc voilà qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur ce livre de base on nous dit que donc la section ferait 60 pages et ça serait plus séparé avec des règles avancées les règles de match play etc etc ça peut signifier aussi qu'il y aurait une version digitale à télécharger effectivement si tout est compris en un seul bloc on pourrait télécharger tout le pack en un seul bloc et puis il en voit un petit scut sur les règles de la 9ème édition qui était chargée qui pour lui était un peu de la dobe voilà ça n'inclurait pas les règles de combat de patrouille qu'on a vu qui serait une section à part et les règles de mission de cartes voilà qu'est-ce qu'il nous dit d'autre là-dessus la section donc on aurait une section core concepts de 5 pages qui pourrait aborder les termes génériques sur le G de D le D6 le wording etc etc donc effectivement je vais assez bien s'entendre c'était déjà ce qui était fait sur la V9 et c'était plutôt bien fait ensuite le battle round 27 pages donc ça serait les règles basiques pour les différentes phases de commandement de mouvement de tir de charge et les phases de combat il suppose que les mots-clés d'armes seraient aussi couverts dans la section tir et on peut s'attendre à ce que les choses comme leader transport etc etc soit abordées dans les sections inhérentes alors leader je ne vois pas trop dans quelle section ça pourrait être abordé ça pourrait être plutôt abordé dans la section les préfaces du jeu je suppose qu'on retrouvera aussi ce séquençage de pré-game où on va intégrer des leaders dans nos unités on va faire ces choix-là etc bref datasheet and unit abilities trois pages sauf s'il lit mal mais j'ai l'impression que c'est ça de la page 37 à la page 39 ça serait peut-être l'explication de la datasheet avec comment fonctionnent les stats comment ça va fonctionner et peut-être quelques habilités génériques comme deadly demise deadly demise je crois que c'est le fait d'exploser à la destruction la frappe en profondeur etc etc ou des choses qui n'ont pas été abordées dans la section précédente voilà ensuite on aura stratégique réserve et stratagème donc là du coup les réserves stratégiques sont confirmées et les stratagèmes de base donc on n'en aurait pas 12 on en aurait 11 ils ont été dévoilés dans ce que je vous ai dit au début de la vidéo mais qui est basé sur une vidéo qu'il a fait lui après celle-ci donc voilà ensuite on aurait la partie sur les règles de terrain qui ferait 8 pages avec le 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 système des 6 types de décors et il y aurait peut-être une un programme un guide pour des maps préfaites etc etc ça serait vraiment cool honnêtement ça serait hyper appréciable qu'on ait un layout de table dans le livre des règles moi je trouverais que ça serait vraiment pépito quoi qu'on ait allez alors Game Store Shop nous en a fourni deux mais ça serait intéressant qu'on en ait peut-être un petit peu plus un peu plus de modèles de table je dis ça pour notamment les organisateurs d'événements et qu'on puisse soustraire ce travail là d'avoir à construire des tables et qu'on puisse tout simplement se baser sur un livre des règles universelles et qu'on joue tous au même format on joue tous au même jeu et on joue tous sur les mêmes tables ça serait vraiment vraiment canon honnêtement j'y crois pas trop mais ça serait vraiment canon ensuite il y a la partie Mustering your army donc construisez votre armée avec les règles de construction on a déjà vu ça sur l'article de Warhammer Community avec le fait que vous pouvez avoir vous devez avoir un personnage vous pouvez jouer entre 0 et 3 répétition de data sheet de 0 à 6 si ce sont des troupes etc etc et plus les enhancements donc plus le système pour booster vos personnages à travers le système de reliques d'équipement etc qui je vous rappelle va maintenant être généralisé pour être plus standardisé et plus cadré est-ce qu'il y aurait lui se pose la question de savoir est-ce qu'il y aurait une faction est-ce qu'il y aurait un chapitre sur les Battle Brothers sur les frères d'armes sur la section sur ce qu'on appelle les soupes honnêtement ça serait appréciable mais attention à ça attention à ça c'est un pot de pus énorme les soupes les Battle Brothers et tous ces aspects-là c'est un pot de pus monstrueux parce que ça laisse ça ouvre en fait le champ des possibles et quand on ouvre trop le champ des possibles on a un filon assez simple qui s'appelle le Breakdown Rules et qui en fait fait que vous avez dans l'échantillon du possible qu'on ouvre en ouvrant des règles aussi vastes en termes de possibilités on se retrouve avec des trucs qui sont overfucked en termes de rules en termes de règles et en termes de puissance de jeu et du coup qui biaisent un peu tout le reste en fait de cette version donc attention à ça moi je ne suis pas favorable je suis plutôt favorable à ce qu'on nous a montré sur le Faction Focus des démons c'est à dire que vous avez la possibilité de vous allier si vous jouez 2000 points et de mettre 500 points de démons dans votre armée du chaos donc voilà c'est une soupe mais vous n'avez pas le droit d'avoir votre seigneur de guerre dans cette partie là vous n'avez pas le droit de mettre des enhancements sur vos personnages et c'est cadré et c'est très bien moi je veux ça c'est ce que j'attends de cette version là c'est un véritable cadre qu'on n'ait pas besoin de débiter des facs qu'on n'ait pas besoin de débiter des rules pack qu'on n'ait pas besoin de débiter tout ça qu'on joue tous au même jeu moi j'aimerais vraiment 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 ça et ensuite dernier pan de ce livre de cet espace règle générique c'est les missions donc voilà ça sera sans doute expliqué le concept des bases de mission le système de only war les 4 objectifs basiques etc etc donc on aura on aura tout ça on peut supposer dans la partie mission voilà les amis j'ai fait le tour j'espère que ce format vidéo vous a plu comme d'habitude si vous en voulez encore plus ça se passe dans les likes et dans les commentaires n'hésitez pas partagez la vidéo si ça vous plaît et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame et je vous dis ciao les seigneurs de guerre et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt